Âgée de 20 ans, Vittoria de Savoie, princesse de Carignan, sait déjà ce qu'elle veut. Un parcours et une assurance qui font la fierté des Emmanuel Philibert de Savoie. Le mari de Clotideulcouraud a fait quelques confidences sur sa fille dans les colonnes de Point de vue. C'est en 2002, lors d'une soirée caritative à Genève, que le destin a réuni et annuel Philibert de Savoie, prince de Venigée, désormais, chef de la maison royale des Italies, et Clotilde Courreau, étoile montante du cinéma français à l'époque. Leur rencontre a tout d'un scénario digne d'un film romantique. Les débuts n'avaient pas été faciles, il fallait les convaincre que Clotilde était la femme de ma vie. A rappeler le fils de Victor Emmanuel de Savoie dans les colonnes de Point de vue. Lui issu de la noblesse, elle de la grande famille du 7ème art, si le casting semble parfait sur le papier, il ne plaît pas du tout aux proches du prince. Quelques jours avant leur mariage, des images tirées des films de la comédienne ont été envoyées au Vatican pour empêcher leur union. Non seulement le Saint-Siège n'a prêté aucune attention à ces manœuvres et cela a même plutôt fait rire, a-t-il précisé. Le 25 septembre 2003, et annuel Philibert de Savoie épouse donc Clotilde Courreau lors d'une cérémonie spectaculaire à Rome à laquelle ont été conviés quelques célébrités comme Johnny Hallyday. Peu de gens auraient parié sur nous, cesse d'amuser le prince à l'occasion de ses 20 ans de mariage avec l'actrice. S'ils ne vivent pas ensemble, les tourtereaux mènent une vie de famille épanouie. Quelques mois à peine après leur mariage, Clotilde Courreau donne naissance à leur premier enfant, une fille prénommée Vitoria. En août 2006, le couple accueille une petite Ouisa. Deux merveilles qui font la fierté de leurs parents, comme l'affirme Eannuel Philibert de Savoie qui a fait de rares confidences sur son aîné dans les colonnes de Point de Bus ce mercredi 10 avril 2024. Et Eannuel Philibert de Savoie fière de sa fille Vitoria. Le prince a été invité à réagir à l'interview donnée par sa fille de 20 ans au magazine espagnol Yodona. « Je suis celle que Johnny vit d'être », a-t-elle simplement déclaré. Et la voie empruntée par Vitoria fait le bonheur de ses parents. De retour à Paris après avoir passé deux années à Londres, la grande sœur de Louisa poursuit des études des histoires de l'art et de marketing et prend des cours de théâtre. La jeune femme sait désormais ce qu'elle veut, au point d'étonner quelque peu son père. Elle a passé son bac à 17 ans et a étudié deux ans en Angleterre. Durant cette période, elle s'est cherchée comme cela arrive souvent à cet âge, et comme cela m'est arrivé aussi. Elle cherchait savoir, s'interroger sur ce qu'elle voulait faire, en s'égarant parfois puis en revenant sur le chemin, a-t-il raconté. Depuis le début de cette année scolaire et son retour à Paris, je la trouve changée, pleine d'idées et de belles pensées. Hier, nous avons dîné tous les deux. Je n'avais pas l'impression d'être avec ma petite-fille mais face à quelqu'un de mature, au discours affirmé. La confiance en héritage.